Bonjour Auriane, comment vas-tu ? Très bien. Bon, je voulais juste que tu me rappelles ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Alors moi, je suis cofondatrice et présidente de La Fabrique de la Danse. Ok, La Fabrique de la Danse. Et l'activité La Fabrique de la Danse consiste en quoi, s'il te plaît ? Parce que j'ai un petit peu un trou de mémoire là. En fait, j'ai plutôt envie de te raconter pourquoi on l'a fait. Et puis, effectivement, nous, on est assez évolutif, donc on fait différentes choses. Mais donc, nous, on est convaincus, parce qu'on a cette expérience depuis longtemps de la danse et de la création, que créer, c'est vraiment quelque chose qui rassemble et qui permet à chacun de s'émanciper. Et donc, on croit vraiment que l'art chorégraphique doit jouer un rôle plus important dans la société qui nous entoure. Donc, au quotidien, on encourage des projets, des créations chorégraphiques à impact social. C'est-à-dire des projets qui vont questionner le monde, qui vont prendre corps dans un espace commun, qui favorisent l'échange entre citoyens et qui toujours intègrent un enjeu sociétal, c'est-à-dire, par exemple, éducatif, social, thérapeutique, environnemental même, dans l'intention artistique, le propos, la forme ou même l'équipe qui est associée à un projet. Voilà dans quoi on s'est engagé en créant la Fabrique de la Danse il y a cinq ans. D'accord. Et alors, pour être peut-être un tout petit peu plus précis dans nos activités, on favorise l'accès de tous au métier de la danse en créant une école spécialisée de formation. On travaille aussi à la démocratisation de l'accès à la création en inventant des projets et des programmes inclusifs. Et on rassemble aussi une communauté d'intérêts de créateurs, donc soit des professionnels, des semi-professionnels, des amateurs aussi, qui sont tous soudés autour de cette passion de la création chorégraphique. D'accord. Bon, alors, j'ai fait semblant de ne pas trop savoir, mais je savais quand même tout ça. C'est parce que je voulais arriver à une certaine question. Parmi toutes ces activités, j'ai découvert que vous aviez développé un outil qui s'appelle Danse Notes. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te rencontrer pour que tu nous en dises un petit peu plus, s'il te plaît. Déjà, comment est venue cette idée ? Pourquoi ? Etc. Mais voilà, on va avancer. Alors, nous, on l'appelle Danse Notes. Donc, on a cette sonorité anglaise, peut-être. Et cet outil, pareil, il est né du terrain et aussi toujours de cette volonté de se sentir utile. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, de voir à quel moment on peut servir la danse ou alors faire en sorte que la danse puisse servir un propos plus large aussi. Et donc, en fait, cet outil, il est né de plusieurs projets de création qu'on a pu mener avec des équipes nombreuses qui étaient réparties dans des zones géographiques différentes et donc qui ne pouvaient se retrouver que ponctuellement. Et donc, sur la durée de ces créations qui étaient plutôt longues, puisque rassemblaient beaucoup de monde et il fallait se mettre d'accord sur les agendas, il se trouve qu'on avait besoin d'un outil pour rassembler des vidéos de répétition, des annotations, des intentions, des contenus, tout ce qui pouvait vraiment permettre aux interprètes d'être complètement en phase avec le projet du créateur. Et à l'époque, c'était il y a cinq ans, il y avait peu d'outils vraiment collaboratifs et très peu qui sont adaptés à la danse. Et donc, nous, on s'est retrouvés à prendre plein de vidéos avec différents angles de vue, à noter des retours par mail, à prendre des photos de retour sur nos carnets de papier, à s'envoyer tout plein de choses. Et en fait, on avait un amas d'informations très peu organisées et très peu adaptées à nos usages qui étaient vraiment de travailler avec notre vidéo et de regarder, de se regarder et de se faire des retours facilement sur des vidéos. Et donc, du coup, on a voulu développer un outil qui puisse répondre à ce besoin-là. Donc, comment est-ce qu'on peut créer de manière peut-être plus continue en s'appuyant sur son équipe même quand on n'est pas vraiment en studio pour pouvoir toujours se retrouver en studio en ayant une matière fraîche dans le corps et fraîche dans la tête ? Donc, c'est parti de ce besoin-là. Puis après, évidemment, ça a forcément évolué. Peut-être avant de revenir sur la manière dont peut se servir cet outil, je voudrais que tu me précises peut-être à qui ça s'adresse, cet outil. Est-ce que c'est que pour le professionnel, pour les amateurs ? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Alors, c'est un outil qui a plein d'usages. Moi, je peux dire les usages auxquels on avait pensé, les usages qu'on a constatés, mais évidemment, il y a des personnes qui s'approprient l'outil d'une manière qu'on ne pouvait pas soupçonner. Donc, au début, comme je le disais, l'outil s'adressait principalement aux chorégraphes et à leurs danseurs. Donc, à tous ceux qui, en fait, ont un projet qui implique du mouvement. Et même au sein de cette grande catégorie, on a vu plein de choses différentes. Il y avait des personnes qui avaient besoin de transmettre une chorégraphie déjà écrite, d'autres qui avaient besoin de faire une création participative avec plein de monde réunis à des moments assez étalés dans le temps. Et puis, on a vu aussi qu'on avait des notateurs qui pouvaient s'appuyer sur cet outil. On s'est aussi rendu compte, et nous, on l'utilise aussi pour quand on a des appels à candidature et qu'on veut travailler, justement, analyser un travail artistique. Les candidats de nos différents programmes, ils mettent leurs vidéos sur l'outil avec tout leur dossier artistique, tous les documents qui sont demandés, mais en lien avec la création. Et nous, on a un endroit vraiment qui rassemble tous les éléments autour de leur univers artistique. Donc, on a vu plein d'usages différents. Donc, après, chacun se fait son usage de la plateforme. D'accord. Donc, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les fonctionnalités de cet outil ? Oui ? Alors, peut-être que je vais te montrer un exemple. Après, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur la question de, justement, des notateurs qui s'en pensent. Ça rentre bien dans le cadre d'entre réflexion dans son air en cours. Tout à fait. Alors, j'ai un petit souci. J'arrive pas. Voilà, c'est bon. Il est revenu. OK. Donc là, ce qu'on voit, c'est quand on est… La plateforme, elle est organisée. Je ne fais pas tout le parcours. Je pense qu'on le verra dans le tutoriel. Mais l'objectif, en fait, c'est de retrouver facilement sa création. Donc, on a un système de tableau de bord avec toutes les créations ou tous les projets où on est à l'origine du projet, où on est participant au projet. Donc là, c'est un exemple de projet amateur qui réunissait beaucoup de monde. Vous voyez, il y a la liste de toutes les personnes. Donc déjà, l'outil, il permet d'écrire à toutes les personnes d'un projet facilement. Donc, c'est vraiment un outil aussi qui permet de collaborer et d'avoir une communication au sein d'une équipe très facilement. Et ensuite, on peut déposer différentes vidéos dans cet ensemble de vidéos pour relater différentes répétitions ou bien différents tableaux. Et pour chaque vidéo, on peut choisir un ensemble de fichiers qui sont associés. Donc là, par exemple, dans cette vidéo, qui propose aussi différentes captations. Parce que c'est vrai que quand on est nombreux ou quand on a besoin de se rappeler d'un mouvement, ce n'est pas la même chose de le voir de face, de profil, de dos. Après, la fonction des pièces, ce n'est pas du tout les mêmes angles que les personnes vont choisir. Mais ça, c'était aussi une fonctionnalité dont nous, on avait besoin et qui a trouvé aussi son public, je dirais. C'est de pouvoir filmer avec différents angles de vue et que ce lecteur vidéo soit synchronisé. Donc voilà, on peut vraiment naviguer entre les angles de vue si on a besoin d'affiner la compréhension d'un mouvement. Donc ça, c'est une deuxième fonctionnalité. Donc je parlais de la partie collaborative. On prend la partie vraiment player vidéo. Ensuite, on a tout ce qui est annotation. Donc par exemple, dans cette vidéo, je peux rajouter, là, je suis sur cette timeline, et je peux rajouter une annotation. Si je veux faire un retour, si je veux donner une indication, si je veux donner un top musique, un top d'entrée, un top lumière même. Donc ça, je peux le faire avec du texte, avec un micro, ou en intégrant une image, si je veux par exemple donner une évocation ou un rendu sur une scénographie que j'aimerais mettre en place. Donc ça, c'est la troisième fonctionnalité. Donc vraiment, comment est-ce qu'on annote et on donne des indications. Et après, il y a tout le reste qu'on ne voit pas forcément là, mais qu'on voit mieux ici. On a la partie virtuelle. Donc si je veux faire une répétition live, je clique sur studio virtuel. Et donc en fait, ça me ramène vers une visio, mais adaptée à l'outil. Et puis, il y a tous les fichiers associés ici, qui est un endroit où c'est vraiment une boîte de rangement, où je peux retrouver une note d'intention, une musique, des placements, une conduite lumière. Voilà, en fait, tous les documents qui seront intéressants quand on travaille sur ce projet. D'accord. Justement, dis-moi, par rapport à cette question de cours, jardin et face, ça veut dire qu'au moment où il y a l'action qui se passe et qu'on est en train de filmer, on doit avoir trois caméras différentes, c'est ça ? Pas forcément. En fait, c'est l'idéal. Mais en fait, vraiment, les caméras même, ce n'est pas du tout obligatoire. Il suffit de prendre des smartphones. Donc souvent, les danseurs… Oui, je m'entendais. Voilà, on utilise les smartphones des danseurs. Après, si on a des caméras, ça peut être encore plus qualitatif, mais ce n'est pas nécessaire. Et après, nous, on peut prendre en même temps. Et si on ne peut pas, on peut prendre différentes prises. C'est juste qu'après, nous, l'outil permet de synchroniser, donc de ramener le même repère temporel pour que ce soit une continuité dans la lecture. D'accord, très bien. Voilà, et donc, ce que je voulais préciser, c'est que je vous ai donné des fonctionnalités type. Après, il y en a d'autres qui se sont développées, mais c'est aussi que tout l'environnement est fermé. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour nos utilisateurs, c'est que ce soit confidentiel, puisque c'est un outil de travail et non de diffusion. Tout à fait. D'accord. Et cet outil, il est gratuit ? Il est gratuit. Il est gratuit. Donc, il suffit d'aller sur la plateforme et de s'ouvrir un espace. Voilà, de se créer un compte. Voilà, on se crée en même temps. On crée un compte. Et puis après, on crée ses projets. On invite d'autres personnes qui créent leur compte pour avoir accès. Mais après, voilà, on fait sa petite vie en fonction de ses projets. Voilà, aussi du stockage dont on a besoin, parce que c'est ça qui peut être coûteux de notre côté. Donc, c'est, voilà. Après, ça dépend des personnes. Les usages sont vraiment variables. Et tout ce qui est enregistré sur cette plateforme, en fait, tout ce qui aura été compulsé à l'intérieur, il y a une durée de vie ou c'est quelque chose qui peut être repris dans cinq ans, dans dix ans ? En fait, pour le moment, il n'y a pas de durée de vie. En tout cas, voilà, la personne est libre. Elle veut supprimer, elle supprime. Elle veut garder, elle garde. Et si un jour, on doit changer de serveur ou je ne sais quoi faire, voilà, je pense que tout le monde sera informé et puis on en discutera. Mais les contenus sont là et on peut les retélécharger si on veut les garder. Alors, voilà, si on a besoin de fermer un projet, parce qu'on se dit qu'il n'y a plus de vocation à être en ligne, on peut télécharger les éléments, les garder pour soi, mais sur son ordinateur. D'accord, très bien. Donc, cinq ans que la plateforme existe ? Non, cinq ans que nous, on a expérimenté ses besoins, mais elle a été développée en 2017. En 2017. Donc, depuis, vous avez effectivement pu constater différentes utilisations. Et justement, tu parlais des fameux notateurs qui s'emparent de Dansenote pour… Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette façon d'utiliser la plateforme ? Alors, moi, je ne suis pas notatrice. Donc, voilà, du coup, je vais dire avec mes mots. Mais pour ceux qui se sont aventurés dans cette expérience-là, donc ce n'est pas forcément tous les notateurs, de ce que je comprends, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme pour les danseurs qui décryptent une vidéo pour reproduire le geste, avoir un appui mnémotechnique pour pouvoir ensuite traduire dans le bon langage. D'accord. Alors, justement, cet outil pour nous dans Dansenote, c'est évident le rapport avec la danse partitionnelle par rapport au support, par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que les personnes qui l'utilisent sont dans cet esprit-là aussi ? Est-ce que c'est comme une partition en cours qui leur permet de pouvoir après être dans une écriture réelle du spectacle ? Est-ce qu'ils le prennent comme ça ? Ça dépend aussi des modes d'écriture. Mais il y a beaucoup de personnes qui se filment eux-mêmes en impro pour ensuite choisir des matières qui leur conviennent. Donc là, oui, ça peut venir être un outil d'aide à l'écriture puisqu'on peut se filmer, se regarder, se commenter, partager avec d'autres. Mais là, nous, en tout cas, dans l'usage principal, on est plus sur comment est-ce que je partage et je permets de garder une trace dans le travail avec mes interprètes. On a plutôt des groupes que des personnes qui travaillent seules sur leur écriture. Ok. C'est d'où l'intérêt de cet outil, de pouvoir être plusieurs à partager cette avancée. Voilà, parce que sinon, on peut faire le même travail tout seul avec son téléphone, en fait. Oui, tout à fait. Donc, l'outil, la force pour nous, c'est vraiment le partage et le fait de pouvoir interagir sur une base commune. Donc, quand on veut s'inscrire sur la plateforme, on va sur le site de la fabrique, c'est ça ? Non, on va sur DanceNotes, tout court. Est-ce qu'il faut monter le chemin pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent puissent être tentés ? Il faut taper DanceNotes.fr. Oui. Et ensuite, après, c'est très simple. On va sur… Ça propose immédiatement de créer un compte. Donc, voilà, vous pouvez commencer gratuitement. Il faut cliquer. Je peux même monter. Je vais montrer la chose. Ça va être plus simple, effectivement. Hop. Voilà. Ça, c'est la page d'accueil. D'accord. Voilà, il y a une démo, si on a envie de comprendre. Mais sinon, on commence comme ça. Alors, moi, j'ai déjà mes identifiants. Mais sinon, on s'inscrit. Et puis ensuite, c'est parti. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'infos à fournir. Puis après, c'est parti. On retrouve son espace. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on crée ses projets. D'accord. C'est vrai. Bon, mais je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions, ces éclaircissements. J'espère que certains pourront en tirer profit. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cet outil ? Ou est-ce que vous auriez d'autres outils, peut-être de ce type-là, en tête ? Non, mais en tout cas, on est toujours très à l'écoute des retours qu'on peut nous faire. Parce que c'est un outil qu'on développe au fur et à mesure, avec le temps qu'on a. Donc, tout ne se fait pas en un instant. Mais par contre, on améliore régulièrement l'outil. Donc, il ne faut pas hésiter à nous transmettre des retours. Ça nous aide à le rendre plus adapté aux usages qu'on n'aurait peut-être pas encore deviné. Donc, à tous ceux qui vont utiliser DanceNote, je vous encourage à vous mettre en l'air avec la fabrique de la danse pour faire vos retours de façon à leur permettre de pouvoir optimiser encore plus cet outil qui est déjà pas mal performant quand même et qui offre un support assez intéressant pour ceux qui se mettent à la chorégraphie. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et tout ce que tu as pu apporter comme élément. Et, écoute, j'espère qu'on aura besoin de se recroiser et je souhaite bon vent à cette application DanceNote qu'on a le plaisir de pouvoir présenter dans notre programme d'un sonnerre. À très bientôt, Aurélien. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada